Comment tu la commences ta vidéo ? Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo Ah ouais ? Moi je dis rien donc je... Oh quand tu veux hein ! Sinon tu avances la star à 500 abonnés ! Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui on va déguster des produits japonais et coréens avec Nicolas, mon coloc ! Donc tu peux te présenter ? Vas-y ! Salut Nicolas, j'ai une chaîne avec aucune vidéo mais 500 abonnés ! Il y a plus d'abonnés que moi déjà ! 100 vidéos c'est un concept ! Et donc là on a tout un paquet de produits japonais et coréens que j'ai acheté à Kemart et que j'ai reçu dans ma camp de Sunnybox du Youtubeur Tev au Japon je lui fais un peu de la pub même s'il n'en a pas besoin et donc on va déguster ça et puis si vous avez remarqué je porte mon costume Akatsuki donc voilà ceux qui ont la ref On va commencer par... Déjà je vais vous dire quels produits sont japonais ou coréens donc ça c'est japonais ça ne me donne pas trop envie mais j'ai l'impression que c'est de la gelée Il y a des langues où on peut comprendre ou c'est que des langues ? Ok go ? Vas-y Il y a rien de quelque chose on a pas vu le bruit à faire en vrai Non Il prend un peu mais... C'est vraiment de la gelée en fait de raisin Ah la texture elle est bizarre quand tu croques ça va un peu partout dans la rouge Hum Mais le goût moi j'aime bien Donc ça tu les donnes combien ? Sur 10, sur 20 ? Sur 10 Ah c'est chaud parce qu'au début vu que c'est le premier on a pas matière à... Ouais je sais Je sais pas je vais dire euh... En vrai j'aime dire et je pense qu'il y a des trucs peut-être je vais pas du tout aimer donc je vais dire quand même 7 mais ça se trouve euh... Après je dirais 4 tu vois Moi je dirais 6 je pense Ouais 7 peut-être 7 Ensuite ça je l'ai reçu dans ma Kanzen box C'était Kit Kat Cheesecake dans les fameux Kit Kat japonais A Kmart je crois qu'ils avaient les Matcha mais ça ne me tentait pas trop et c'était un peu cher Ça je l'ai déjà goûté donc je te laisse goûter Et en plus ces Kit Kat ils ont une particularité c'est qu'on peut les faire cuire euh... au four Ok Et donc en fait ça fait comme un cheesecake euh... cuit Ah j'adore Mais en vrai le Kit Kat j'adore donc euh... Ouais c'est trop bon Ouais trop bon 9 Alors ça ça m'a intrigué c'est un... C'est un... Un snack euh... coréen Et en fait c'est marqué euh... Baked potato cracker Mais genre c'est... C'est plusieurs morceaux ou non ? Non c'est... Ah c'est des... C'est un peu comme les Mikado quoi à la forme C'est un peu comme les Mikado ouais Ouais C'est sucré ou salé ? Je sais pas Je crois que c'est salé En fait ça a le goût de... comment ça s'appelle ? Tu sais les trucs italiens ? Les barres italiennes là Je sais pas Mais tu sais les gros trucs là En sucré ? Non en salé En salé ? On dirait des macarons miniatures Ouais Des sortes de... Sablés avec de la fraise à l'intérieur Pas mal ça ? Ouais Ça a l'air bon Et parfois je le vois dans mes TikTok De toute façon les BN Ça me fait penser un peu au BN et Prince Un peu tous ces gâteaux Mais quand même avec de la fraise Le goût de fraise est plutôt pas mal C'est limite fraise bonbon quoi Ouais c'est ça C'est pas vraiment fraise C'est fraise... Très sucrée Mais ça j'aime bien Donc je vais dire 7 Moi je dirais 8 Ouais bon Franchement c'est... J'aime bien les trucs secrets Donc euh... On a ça C'est euh... Des bonbons melons Et en fait ça c'est japonais Et euh... En fait ce que je comprends pas sur l'emballage C'est qu'on dirait qu'on peut le déguster de plein de façons différentes Ou alors euh... C'est... Peut-être des goûts différents je sais pas En tout cas j'aime trop toucher... Ouais c'est agréable Les emballages comme ça là Bon alors la vidéo s'est coupée Donc on était en train de manger ça en fait Il y a différents goûts soit disant euh... Euh... Boisson melon Melon normal Melon euh... Glace Mais en fait on a goûté Et on a pas l'impression de... Enfin on a re-goûté Ouais on a un Mais c'est vrai que la différence n'est pas très perceptible entre tous les bonbons Ça a l'air d'être à peu près du pareil au même quoi C'est ça genre... Ça a l'air d'être du melon quoi Ouais Donc euh... Par exemple je vais prendre celui-là je l'avais pas goûté Après il se trouve il y en a qui ont quand même un goût meilleur que d'autres malgré tout Un peu plus frais Un peu plus prononcé ouais Ouais Ah ouais Tu sens un peu la glace quand même Ouais il y a quand même une différence en vrai On va dire euh... 7 Ouais 6 Ouais 6 Non 6 7 6 parce que ça compte sur les dents Ouais Ça je crois que c'est japonais Oui Ça m'a intrigué en fait parce que j'avais vu ça dans des vidéos au Japon Et je sais pas si c'est salé ou sucré Et j'ai l'impression que c'est des chips Et j'ai l'impression que c'est des chips Ah non pas du tout Si c'est... Ça qui est emballé dans du plastique à chaque fois Ouais mais au Japon c'est le plastique quoi Ouais Aïe 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 Ça le goût c'est pas porn ? Non ? Non moi c'est un goût qui me fait penser des fois à certaines chips Que tu vois à Carrefour en caisse ou derrière l'entrée là Du coup c'est salé Ouais c'est salé moi Et ça je donnerais un 5 Bah j'ai une petite préférence sur tous les trucs sucrés qu'on a goûté Mais en salé c'est quand même quelque chose de bon je trouve Parce que sur 7 ça me plait bien ça En plus le paquet il est joli je trouve Le paquet est très enfantin en fait Ouais mais bon ça fait partie du truc quoi Ensuite j'ai acheté ça c'est un snack coréen Donc je reprenais l'algues Et en fait donc je crois que c'est des chips Avec de l'algues sur le dessus Moi j'adore ça Ça m'intriguait et puis le paquet est hyper original genre tout rose et tout Et je voulais du coup essayer ça Quoi essayer ? Sur la photo ils ont l'air tellement beaux et tout Et ils sont fracassés Ils sont vraiment fracassés Oh la vache putain c'est flingué Sur la photo ils ont vraiment l'air genre tout mignon et tout Et enlevé Ça ressemble à ça Ouais C'est tout fermé sur lui même genre Après il y en a qui sont un peu plus ouverts quand même Mais normalement c'est pas Comme ça comme on dirait un tapis volant Ouais c'est pas bon On prend un qui est bien ouvert comme ça En tout cas moi qui adore l'algues J'aime trop T'aimes l'algues ou pas ? Ouais J'aime beaucoup moi Neuf ? Ah oui j'adore J'en ai huit mois Ouais Je me suis dit qu'on aurait soif Donc j'ai pris du Ramoun Litchi Au goût Litchi En fait tu sais quand j'avais ma bouteille Pokémon Ouais J'avais une bouteille comme ça Le goût je sais pas quoi Mais c'était un Pikachu Et en fait on avait galéré à l'eau quoi On avait pris un poteau et tout Parce qu'on faisait mal du coup il y avait En fait il y a ça qui permet de percer le truc Ah et c'était vraiment pareil sur le plan de bouteille C'est pareil Tu vois ça ça perce Le petit trou Et il faut faire Mais comment on fait ? Ah mais je suis conne Il faut peut-être appuyer comme ça Ah mais oui Mais il faut avoir une force Ce sera possible Mais non c'est pas ça Je te jure c'est ça Mais tu peux pas casser le verre Je te jure c'est ça J'ai vu ça dans la vidéo Oui mais appris le verre ça va aller dans la moisson Non 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 Parce que là du coup t'as un trou Il faut verser comme ça Mais non c'est pas ça Je te jure c'est ça Je peux pas te montrer Parce que mon téléphone il est en train de filmer Bon Mais je suis sûre c'est ça Donc du coup là En fait on a réussi à percer avec ce petit truc L'embout qu'il y a ici Et en fait je sais pas si vous voyez là Mais l'embout il reste dans la boisson Donc en fait c'est vraiment Enfin c'est hyper bizarre mais Et moi toi qui aime pas trop le laitier Ouais je pense que ça va aller Mais c'est drôle c'est un machiniste balade qu'il reste coincé là C'est vrai Là j'en avais goûté au caramel et à la fraise je crois Toi je m'as dit qu'on a invité au matcha Ouais Ouais ça là c'est cool Ça ressemble vraiment au Mikado C'est vraiment des Mikado mais ils sont beaucoup plus emballés On les voit donc ils sont transparents Ouais Ouais Et l'emballage est super joli et comparé au Mikado en tout cas C'est beaucoup plus travaillé Super facile à ouvrir Voilà Ça c'est bien la fraise J'ai l'impression qu'ils sont plus gros aussi que les Mikado Mikado c'est hyper plein genre là Peut-être parce qu'il y a du relief un peu sur les côtés non ? On va aller un peu plus épais Ah bah ça je vais le donner à 9 Ouais super bon Alors ça je sais pas du tout ce que c'est Donc c'est goût coca Mais je sais pas si ça se met dans de l'eau Ou si on le met dans la bouche directement Donc au pire on essaie les deux Ouais Ça se mélange ou alors ça se prend pure Je sais pas C'est ça le problème quand on parle pas japonais en fait Je parle un petit peu japonais D'ailleurs je vais te dire quelques mots Et tu dis c'est du japonais au problème Ouais parce qu'on voit les animés en vrai Non mais animés il y a vraiment... alors Euh... Arigato gozaimasu C'est du japonais ? Ouais ça va Je voulais tester En fait c'est grâce au premier mot que l'on pouvait mis Arigato gozaimasu Ouais mais ça peut-être moins tu vois Non je crois que j'aurais dit japonais mais C'est que ça peut-être des fois du chinois Ou c'est que soit japonais soit coréen ? Non soit coréen Je parle pas chinois Bon genre là Soit japonais soit coréen Ou pas Coréen ? Je pense au chanteur qui a pu chanter la chanson là Gangnam Style Ya ganjana Ah je dirais japonais Non Ah merde Putain C'est coréen Et c'est ce que ça veut dire ? Ouais C'est la voix Ça veut dire ça va ça va Ça va aller Oh mince Bon bah... Et en fait moi je sais parler japonais et coréen Juste avec les... Juste les trucs qu'ils disent dans les dramas Ouais Merci Ah mais je sais pas Franchement je pense pas que ça se mélange ça hein Ah non Ah ça se mélange ? Attends Ah c'est très dur hein Comment ça se mélange ? Franchement on va avoir l'air con si ça se mélange et qu'on mange comme ça Moi ça se mélange comme ça J'ai pas l'impression que ça se mélange comme ça C'est très dur hein Ah ça me fait penser au truc très piquant là Très acide Ah Du coup Nicolas l'a... Il a dans la bouche L'a testé comme ça Très acide Moi je vais le mettre dans l'eau mais ça m'étonnerait que... Ah merde c'est préféré ce moment Bah regarde il y a des bulles Ouais mais ça rien ça Très bizarre Regarde regarde ça commence Non je crois pas Ah attends il y a un truc là Non c'est juste que ça enlève ce qu'il y a autour en fait Bah allez on va voir à la fin de vidéo au pire On verra Alors ça c'est des caramel patate douce Donc c'est japonais Mais je l'ai goûté et on sent pas vraiment la patate douce en fait c'est juste un caramel Donc je te laisse Yes Je vais en prendre un aussi Du coup sucré vous savez Caramel patate douce Non sucré Quoi La patate douce c'est très sucré des fois Ouais Moi j'adore les caramels Ah c'est aussi pour les dents c'est un délire Ouais Hum c'est pas mal Mais on sent pas la patate douce tu vois Hum c'est vrai Ca je te jure c'est dégueu Bah vas-y Alors ça Y'a quoi toi qui goûtes hein ? Bah si tu veux Bah goûter Ca C'est à quoi comme goût ? Bah Je sais pas quel goût ça a J'en ai goûté un Y'en avait trois Donc là il en reste deux Déjà on dirait On dirait des préservatifs déjà Ouais Ouais Et en fait ça a le goût Ca a même pas le goût C'est vraiment très Y'a beaucoup de bulles en fait Donc Nicolas a essayé le bonbon Et il a dit que c'était pâteux Ouais une fois que tu croques c'est vraiment pâteux dans la bouche Comme t'as dit t'as l'impression qu'il y en a vraiment partout Et y'a pas un goût extrêmement prononcé Donc euh Bah pas génial quoi Alors en fait j'ai eu ça aussi dans ma box Candisan Donc c'était un cadeau en plus que j'avais pas commandé Mais on dirait vraiment médicaments Et en fait ça a le goût de chocolat Ah ouais ? Ouais Ils ont tous le même goût tu penses ? Ils ont pas tous la même couleur ? Ça a le goût de... Smarties en fait Ah ouais vraiment Le dernier produit Les ramen Qu'on va essayer tout de suite Donc c'est les plus spicy du monde apparemment Ouais Et on a eu plein de vidéos sur ça Sur Tiktok, sur Youtube et tout Genre c'est vraiment... Apparemment ça pique pas mal Ouais Moi qui aime pas trop la bouffe épicée Et après ça dépend combien tu mets Parce qu'il y a un gros sachet d'épices Enfin de sauce pimentée Et ça dépend combien t'en mets C'est vrai que si tu mets juste une goutte C'est peut-être mangeable Si vraiment tu oses tout mettre C'est compliqué Ouais déjà la couleur de la sauce C'est la couleur de la mort qu'à moi Ouais Et donc voilà on va essayer ça Oh ça a dégueulé Quoi ça va je pense hein Ça a l'air pas si... Ouah au fond c'est surtout au fond Attends il faudrait prendre Tu veux pas qu'on anticipe de l'eau ou quoi au cas où ? Oui 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 Tout d'abord pour le chat Tisou ? Tisou ? Tisou ? Je rigole ? Non Oh putain Ah ça commence Ah ça commence Ah ça commence Mais la dernière fois j'avais mis deux gouttes J'étais en train de mourir Regardez il mange du nez avec une autre courgette Ah oui Ah Mais c'est une souffrance C'est pas possible Ah ça pique Ça risque pas Ouais ça pique Ah Ah Voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu J'aurais fait des vidéos comme ça Notamment parce que j'ai commandé des box Candysan Qui vont arriver prochainement Je crois que j'en recevrai une par mois Donc j'attendrai d'en avoir plusieurs je pense Pour faire des vidéos Et merci à Nicolas pour avoir testé ces produits avec moi Bah merci à toi c'est des découvertes Certains trucs sont vraiment pas mal D'autres tu peux moins Mais globalement non Globalement il y avait des bonnes découvertes Et puis c'est quoi ton produit favori ? Genre le préféré ? Alors en salé c'est celui où il y a des algues Sinon le tout premier La toute première friandise qu'on a mangé Ou une sorte de gelée un peu liquide C'est vraiment Ouais celui-là il est vraiment bien C'est dommage on a pas beaucoup à l'intérieur Ouais bon on en a mangé quand même pas beaucoup Ouais C'est vraiment pas mal que ça N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé A vous abonner pour les prochaines vidéos Et moi je vous dis à bientôt Bye Salut